L'application Keep est en fait recommandée par la DAE parce que ça vous permet de prendre des notes à n'importe quel moment. En plus, c'est une réponse plutôt simple de Google à Evernote qui est normalement très populaire. Et là, je me suis trompée d'application. Je dois chercher l'application Google Notes. Voilà. Donc, on y est. Qu'est-ce que cela permet de faire? Eh bien, cela permet de prendre des notes aisément. Donc, si vous voulez prendre des notes de façon efficace et efficiente, vous pouvez noter tout ce qui vous passe par la tête. Par exemple, vous êtes en train de travailler sur un projet de fin de session ou même carrément votre mémoire. Et à chaque fois que quelque chose vous passe par la tête, vous n'avez pas besoin de trouver un cahier. Et vous appuyez sur votre tablette unique, vous ouvrez l'application Google Keep. Et voilà. Vous pouvez commencer déjà à prendre des notes. Donc, très rapidement, comment cela se passe? D'abord, vous pouvez voir qu'il y a des couleurs différentes pour les notes. Cela vous permet de les regrouper aisément par code de couleur. Il y a la possibilité de faire différents types de notes. Par exemple, on peut faire une note tout simple là. Donc, écrire un titre qui serait présentation de l'application. de l'application et vous commencez à écrire les notes. Et là, j'écris, je commence à écrire les notes. Alors, évidemment, avec votre tablette, cela va être plus facile parce qu'elle est plus grande que mon téléphone. Donc, voilà. Donc, une fois que l'on a terminé, c'est possible de mettre un rappel en cliquant sur me renvoyer un appel. Donc, vous pouvez mettre un appel par date ou par lieu. Par date, cela veut dire que vous mettez la date, l'heure, demain, matin, etc. Pour que l'application vous rappelle de revenir sur cette note ou alors un lieu. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez à un lieu précis, l'application vous rappelle. Par exemple, vous pourriez dire lorsque j'arriverai chez moi, il faut me faire le rappel. Donc, à ce moment-là, on choisit rappel par lieu. Et l'application va vous rappeler tout cela. Il est possible naturellement de partager tout cela. Donc, c'est très facile. On enregistre ou l'on envoie à quelqu'un une adresse e-mail. Et la personne à qui vous envoyez peut recevoir le document et intervenir dessus si vous lui en donnez la possibilité. Et puis, il y a d'autres moyens aussi de prendre des notes. Vous pouvez faire des listes. Par exemple, il y a une liste de tâches que vous devez accomplir. Donc, vous pouvez écrire liste de tâches que je dois accomplir. Et pour cette liste de tâches que vous devez accomplir, il y a plusieurs éléments de la liste. Donc, vous commencez par ces éléments de la liste. Écrire une liste. Réaliser une vidéo. Voilà. Poster sur YouTube. En même temps, c'est n'importe quoi quand ça commence à prédire. Mais bon. Poster sur YouTube. Encore une fois, je rappelle que je suis sur un écran de téléphone. Donc, avec votre tablette, ça devrait aller plus vite. Donc, poster sur YouTube. Et une fois que vous avez fini de faire la liste, là encore, vous pouvez faire un rappel si vous voulez. Mais on a déjà vu ça. Une fois que vous avez terminé un élément de la liste, vous pouvez toujours passer, voilà, un petit trait. Et automatiquement, vous avez coché. Ça passe la trait qui dit que vous avez déjà fini ceci. Donc, comme je n'ai pas encore réalisé la vidéo et que je n'ai, enfin, je suis en train de la réaliser, que je n'ai pas encore posté sur YouTube, naturellement, je ne vais pas mettre ça. Donc, voilà. Il y a cette possibilité de faire d'autres tâches et de mettre la couleur que vous voulez. Et vous voyez qu'à chaque fois, les nouvelles notes que j'ai prises sont là. Il y a aussi la possibilité de faire des notes enregistrées. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur le bouton et commencer à parler. Et donc, vous donnez l'information. Donc, ça devient une note audio. Et donc, si quelque chose vous passe par la tête, vous pouvez carrément juste mettre la note audio. Et voilà. Donc, automatiquement, cela vous aide à faire plus rapidement ce que vous avez besoin de faire. Et puis, admettons que vous ayez autre chose qui vous frappe. Et donc, ce qu'il vous faut, c'est en fait une photo. Et bien, vous arrivez et vous prenez une photo. Très rapidement, vous cliquez soit sur sélectionner une image. Donc là, vous prenez une image qui est déjà sur votre tablette. Ou vous faites prenez une photo. Et naturellement, cela vous donne cette possibilité-là. Là, je prends le fichier Word où j'ai écrit les textes pour le site de la tablette unique. que je vous invite à visiter, bien sûr. Et que possiblement, vous êtes en train de visiter en ce moment. Donc, voilà. Et je peux donc rapidement écrire un petit texte. N'est-ce pas? Autour de tout cela, donc le titre, ça serait « Photo, photo de, photo du document. » Et voilà. C'est pas comme si c'est vrai. Alors, je peux mettre pratiquement n'importe quoi. Et après, c'est possible d'ajouter. Toujours est-il que l'on voit que tout cela se regroupe. Naturellement, comme je n'ai pas choisi de couleur, tout cela est blanc. Mais il y a la possibilité de choisir une couleur. Donc, je pourrais mettre cela en jaune. N'est-ce pas? Et automatiquement, ma note audio est en jaune. Donc, si j'ai besoin de retrouver mes notes en jaune, tout ce que j'ai à faire, c'est de choisir jaune. Et automatiquement, toutes les notes en jaune vont se retrouver. Et là, par code de couleur, encore une fois, cela permet plus rapidement, voilà, je fais « Recherche » et je cherche « Jaune », automatiquement, voilà, ça me sort toutes les notes qui, en fait, ont été conservées en jaune. Et même, si je recherche, par exemple, les notes en jaune, donc automatiquement, toutes les notes en jaune apparaissent ensemble. Et après, cela permet de bien classer ces notes et de s'assurer, effectivement, d'utiliser l'application pour le mieux. Alors, naturellement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le fait que votre Google Keep est automatiquement rattaché à votre compte Gmail. Donc, vous pouvez y accéder n'importe où. Peu importe que vous soyez sur votre tablette, sur votre téléphone, que vous soyez aussi sur, par exemple, votre ordinateur. Eh bien, là encore, vous pouvez aisément continuer à avoir accès à vos notes. Il y a aussi la possibilité, une fois que vous avez fini avec une note, de l'archiver. Alors, pour achiver la note, il y a deux façons d'archiver la note. Soit vous glissez la note en dehors de l'écran. Donc, comme ça, voilà, vous l'avez archivée. Là, je vais annuler parce que je veux quand même la garder, cette note. ou vous cliquez dessus et vous allez dans votre menu, vous supprimez la note, vous l'envoyez à quelqu'un d'autre. En tout cas, les possibilités sont assez intéressantes et je vous invite à tourner autour de l'application. Donc, en gros, voilà pour la présentation de l'application Google Keep. J'espère que la présentation a été suffisamment claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On envoie un mail à tablette, arrobase dae.du.ht ou tout simplement, vous pouvez nous laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada